bon à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs nous sommes en finale nous sommes en finale c'est une étude avec tour fou cavalier pion contre tour pion donc deux pièces d'avance pour les blancs évidemment les blancs cherchent à gagner mais il ya ce pion qui est proche de faire dame évidemment en un coup le pion fait dame en plus on remarque que les pièces blanches sont toutes attaquées puisque le fou enfin la tour pardon est attaqué ici l'autre le fou cette fois est attaqué ici le cavalier est attaqué ici mais ce sont pas les pièces les plus importantes a priori la plus la plus importante c'est le pion alors a priori c'est pas une pièce mais en finale vous savez que les pions évidemment ce sont c'est vraiment ce qui est le plus important parce que le pion peut évidemment faire dame une promotion et c'est ce que veut faire ce pion noir d'ailleurs en fait puisque là effectivement la tour noir est attaqué aussi bien mais le pion irait à dame et ensuite la dame pourrait même récupérer le pion directement ce qui fait que bon la finale tour cavalier fou contre dame devrait être nulle logiquement il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas donc ici il faut empêcher le pion d'aller à dame on pourrait le prendre en prenant avec le fou en se disant bah c'est bien je défends ma tour sauf que après le roi va prendre le cavalier et le pion est indéfendable et évidemment sans le pion on ne peut pas gagner surtout si on perd toutes les pièces et si on reste plus que le fou évidemment ce sera nul donc comment faire pour éviter que ce pion aille à l'âme et pas perdre la tour quand même parce que bon la tour si on la perd lui il va il va pouvoir arrêter le pion relativement facilement logiquement le roi étant pas loin le pion étant pas proche tout de suite de faire dame et la tour pourra l'arrêter donc évidemment la finale roi fou cavalier contre roi est gagnante mais encore faudrait-il gagner la tour donc pour l'instant on va essayer de conserver notre tour et donc pour la sauver et ben il n'y a pas d'autre choix que de faire un coup forcé évidemment échec avec la tour en e8 on profite que le cavalier soit protégé pour l'instant mais évidemment les noirs sont malins et ils vont bouger leur roi de façon à attaquer le pion évidemment le pion c'est lui que les que les noirs veulent attaquer alors si les blancs conservent deux pièces d'avance ils vont gagner donc les deux pièces d'avance ce serait probablement le fou et le cavalier même avec une tour ça gagne roi fou cavalier contre roi c'est gagnant roi tour fou cavalier contre roi tour c'est gagnant aussi bien sûr par contre ils doivent pas perdre deux pièces s'ils perdent leur pion donc roi tour cavalier contre tour contre roi tour c'est nul et roi tour fou contre roi tour c'est nul il y a des positions où ce sera gagnant évidemment donc on commence par cet échec le roi va attaquer le pion évidemment voilà en se mettant en f4 c'est quand même sa meilleure case façon il n'en avait pas tellement d'autres il y avait la case en dessin qui avait pas d'intérêt puisque le fou pouvait prendre le pion sur échec et après les blancs pouvaient conserver facilement leur pion de toute façon ils avaient deux pièces de plus comme je disais c'est suffisant pour gagner là le problème toujours c'est ce pion qui fait dame et le fou qui est attaqué et le cavalier aussi comme on a dit et puis maintenant le pion évidemment donc tout tout le monde est attaqué alors ici déjà il faut arrêter le pion à moins de faire échec bien sûr mais il n'y en a plus beaucoup les échecs un il y aurait un échec de tour ici en e4 mais bon le roi va prendre ça semble pas très intéressant prendre le pion bah ça permet au roi noir de prendre plutôt le cavalier alors on va pas prendre les noirs vont pas prendre le pion cette fois parce que la finale comme je disais perdante un roi tour fou cavalier contre roi tour par contre si les noirs prennent le pion après ils vont réussir à faire nul donc par exemple fou prend g2 roi prend f5 et là le pion g5 est attaqué et si les blancs le protège avec leur tour les noirs vont continuer à l'attaquer avec la tour et au prochain coup devrait réussir à le prendre logiquement bah le fou est attaqué donc si le pion avance ici avec un piège attention à pas prendre le pion parce que sinon il y aurait un échec ici avec le fou qui gagnerait la tour et on sait que retour contre roi c'est gagnant bien entendu bah là les noirs par contre peuvent prendre le fou et si le pion avance le roi noir va se rapprocher là il ya une petite menace et échec ici mais si le roi se rapproche évidemment le roi menace le pion donc le pion est attaqué deux fois voilà donc ici le bon coup c'est bien d'empêcher le le pion d'avancer à dame et donc la seule façon de le faire mais c'est de mettre le roi en f2 on contrôle la case de promotion ici on donne le fou mais on va se dire bah tiens j'ai quand même un pion dangereux qui qui peut aller à dame donc sur roi f2 bah comment faire les noirs alors ils peuvent prendre le fou mais s'ils prennent le fou directement qu'est ce qui va se passer et ben probablement bah s'ils prennent le fou on verra bien ce qui se passe en tout cas ça change rien a priori ça fait que que faire gagner un temps finalement au blanc donc ça c'est pas très important ça va être la même position donc soit ils prennent le fou ils vont pas prendre le pion parce que s'ils prennent le pion bah ils vont perdre le leur voilà par exemple on prend g5 on prend g2 simplement on défend le fou voilà et puis on a deux pièces de plus comme on disait donc a priori vont prendre le fou après peuvent faire dame pour retarder d'un coup mais ça change rien en fait ça change rien ça va être la même position donc tour prend fou peut-être il y a une autre solution s'il prend le fou c'est possible donc on va dire qu'il fait dame plutôt c'est le coup le coup principal en fait dame roi prend dame pas de choix et maintenant il prend le fou donc voilà l'idée des noirs qui est d'ici d'essayer de récupérer le pion ou le cavalier un derrière ici avec avec la tour sachant que si le pion avance en g6 le roi peut prendre le cavalier le pion n'ira pas à dame à cause de ce petit échec là cette petite échec qui permet de gagner le pion évidemment donc ici les blancs sont malins et vont pour pas bouger leur cavalier parce que le pion est perdu et que le cavalier lui peut rien attaquer par contre ils vont quand même attaquer la tour vous avez peut-être vu la petite suite qui va arriver vous pouvez essayer de chercher évidemment la suite à partir de maintenant on est on a bien fait l'introduction des trois premiers coups quand même maintenant les trois coups qui vont rester sont pas les plus difficiles mais voilà il faut les trouver quand même ce sont des bons coups bien évidemment on attaque la tour avec le roi roi g2 petite question à la tour du coup bah menace maintenant de pousser le pion si jamais la tour s'enfuit par exemple en a3 bah maintenant on peut pousser le pion tranquillement on sacrifie évidemment le cavalier et le pion va à dame là la tour noire ne peut pas l'arrêter elle peut elle pourra éventuellement récupérer peut-être la dame ici en faisant tour a6 et quand on fait dame tour g6 échec mais évidemment la finale est perdue pour pour les noirs pour la tour contre roi donc ici les noirs vont devoir attaquer le pion directement comme ça quand il avance ce pion la tour pourra venir le prendre voilà on peut faire échec et le prendre ou bien peut-être mieux on prend le cavalier quand même comme ça on évite même de jouer finale roi tour cavalier contre roi tour qui nul quand même mais on sait jamais un peu y avoir des petites c'est déjà vu qu'il ya des joueurs qui ont gagné cette finale un retour cavalier contre roi tour d'ailleurs roi tour fou contre roi tour ça arrive encore plus souvent que les que les gens perdent quand je parle des gens je parle aussi de grands maîtres un de joueurs très fort donc tour h5 ici voilà deux derniers coups à trouver vous les avez vu bien évidemment avec petite pointe maintenant coup forcé bien entendu et c'est bon genre de choses qui n'arrive pas évidemment en général en finale mais voilà en tout cas c'est une idée c'est une idée qui qui est à creuser qu'on peut qu'on peut essayer de récupérer seule façon de gagner finalement ici avec les blancs vous l'avez vu le petit réseau de maths qui va apparaître avec le cavalier qui revient oui en g3 attaquant la tour et voilà si la tour prend le pion le réseau de maths il est là avec la tour qui arrive en e4 le roi qui se fait mater et du coup bah la tour va prendre le pion et là c'est pour elle et là le pion va pouvoir avancer tranquillement à dame sans que les morts puissent se faire grand chose puisque en plus si la tour se met en h7 après le coup g6 la tour ne pourra même pas venir en g7 à cause de de la fourchette donc la tour va partir quelque part alors là on n'avance pas le pion en se disant s'il prend chez la fourchette parce que le cavalier clou est donc un dernier piège quand même de la part des noirs mais simplement échec et ensuite on pousse le pion bien sûr les bouchons rois et en plus le pion là le cavalier protège le pion et on va pouvoir faire dame donc petite petite fin sympathique ici avec cavalier tour bon bah normalement tour cavalier contre tour c'est nul mais évidemment il y a des positions de maths qui existent et donc dans certaines situations ça peut gagner merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt à bientôt 1 1 1 4 6